Générique ... Nous sommes déjà le mardi 3 janvier 2023, amis téléspectateurs. Et oui, la vie a repris son cours, les fêtes sont terminées. On se retrouve à reprendre le train-train quotidien. C'est la routine, amis téléspectateurs. Et nous, on vous souhaite bien le bonjour sur RTI 1 pour l'émission matinale, la plus suivie de Côte d'Ivoire et sûrement de l'Afrique de l'Ouest. Amis téléspectateurs, bon réveil. On espère que vous avez eu le temps de faire passer tout doucement la fatigue liée aux fêtes. C'est le temps de reprendre le travail. Bonne journée sur RTI 1 et surtout, avec Matin Bonheur qui commence maintenant à RTI 1. Bonjour. Bonjour, Mahoumi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette intégrale de ce mardi 3 janvier 2023. Et on ouvre donc la une des journaux ce matin avec le journal Le Jour Plus. 2023 décrété année de la jeunesse, ce que les jeunes attendent de Ouattara. Peut-on lire à la une du journal ? En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, a dans son adresse à la nation décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Cette annonce va se matérialiser par le renforcement et l'accélération des dispositifs d'accompagnement des jeunes. Il s'agit entre autres de renforcer et de répandre les écoles de la seconde chance. Pour ceux qui sont sortis tôt du système scolaire et à terme, cette école de la seconde chance doit intégrer un million de jeunes à l'horizon 2030. Il s'agit également de l'amélioration de l'employabilité et de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. Enfin et surtout, il s'agira d'encadrement et de financement direct des jeunes entrepreneurs. Disons le tout net, les jeunes représentent 75% de la population ivoirienne. Et la jeunesse, comme dans tous les pays du monde, est confrontée donc à des problèmes de chômage. En Côte d'Ivoire, par exemple, 400 000 jeunes se retrouvent chaque année sur le marché de l'emploi. Parlons également d'immigration. En 2016, 13 000 personnes se réclamaient de la nationalité ivoirienne sur les côtes italiennes. Pour tout dire, l'année 2023 décrétée, année de la jeunesse, est une aubaine pour les jeunes ivoiriens. Et c'est le chef de l'État qui le dit. Je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour la Côte d'Ivoire. Passons à présent, toujours à la une du journal Le Jour Pouc, pour parler, cette fois, d'accidents, de la circulation et d'incendies. Il s'agit de bilans. Et comme les fins d'année, c'est la période pour dresser les bidons, le groupement des sapeurs-pompiers militaires n'a pas dérogé à la règle. Pour 2022, le GSPM a enregistré 32 937 interventions avec 31 000 victimes et 820 décès. Peut-on lire à la une du journal Le Jour Plus ? Notons que ces chiffres sont en hausse de 7 %. Selon les soldats du feu, les accidents de la circulation représentent 50 % des interventions, les transports des malades, 11 %, les incendies, 9 % et les autres opérations, 28 %. Notons pour terminer sur ce sujet que le bilan de la Saint-Sylvestre à lui seul comptabilise 10 morts, 457 blessés et 423 interventions. On termine cette intégrale avec la une du journal Fraternité Matin. Hommage des Brésiliens au roi du foot, pêlés pour la dernière fois au stade, titre le journal gouvernemental. C'est ce jeudi 29 décembre dernier que le roi du football, pêlés, a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans. Ce lundi 2 janvier, donc, le peuple brésilien lui a rendu un dernier hommage au stade Santos dans l'état de Sao Paulo. C'est dans ce stade, justement, de Santos que pêlés a bâti sa réputation durant 18 années de sa carrière. Ce lundi, la dépouille a été placée au centre de la pelouse pour une veillée de 24 heures. Trois banderoles étaient placées dans les tribunes du stade de 16 000 places, l'une montrant pêlés de dos avec le fameux maillot numéro 10. Les deux autres étaient, donc, sur les deux autres banderoles étaient inscrits. Vive le roi, pêlés, 92, pardon, en référence, donc, à son âge. Fraternité Matin nous apprend pour terminer dans ses colonnes que le cortège funèbre passera ce mardi devant la maison de la mère de Pellé, âgée de 100 ans. Elle s'appelle Donna Céleste. Ensuite, il sera donc inhumé dans l'intimité familiale. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Le président de la FIFA a dort et déjà émis le vœu de voir tous les pays du monde entier baptiser un de leurs stades au nom du roi du foot Pellé. Merci Didier Assoumou. Merci. Mais on ne vous laissera pas partir comme ça. Avez-vous eu la possibilité de formuler vos vœux à l'endroit des téléspectateurs ? Je souhaite donc des vœux de santé et de prospérité à tous les téléspectateurs de Matin Bonheur et à tous les téléspectateurs de la RTI. Et pour nous, l'actualité ne s'arrête jamais, donc on part tout de suite au front. Avant de vous laisser partir, moi j'aime bien vous retenir à chaque fois quand vous passiez comme ça sur notre plateau. Vous savez, votre style m'intrigue en fait. Est-ce que vous n'avez pas eu de soucis avec les dreads ? Souvent, dans des bureaux, dans certaines entreprises, est-ce qu'on vous a pris forcément tout de suite au sérieux ? Bon, écoutez, dans le domaine de la communication, je crois qu'à apporter des locks, ce n'est pas un problème en tant que tel. Et pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème à ce niveau. Nous essayons tant bien que mal de faire le job pour lequel nous sommes payés, c'est-à-dire rechercher des informations, les recouter et les partager donc à la population. Merci beaucoup. Et avec vous, on voudrait faire un clin d'œil à l'ON Jean-Clobacan, que vous connaissez super bien, que vous soutenez. Vous avez la possibilité d'être dans un monde artistique, parce que les journalistes sont aussi des artistes. Moi, je le dis comme ça, mais ce n'est pas toujours évident dans toutes les tranches de la société qu'ayant des locks, on soit facilement accepté. Les gens ont souvent des préjugés, mais à la bonne heure, on remarque que les préjugés commencent à se taser un tout petit peu, mais on voudrait quand même faire un coucou à tous les frères Rasta. Je voulais juste simplement dire à toute la population, ne vous fiez pas aux apparences. C'est cela, c'est cela. Moi, j'adore votre thème vocale. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais retenu jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, on vous souhaite aussi une très, très bonne année, dont la santé, la joie de vivre, la paix, le succès. Et qu'on puisse se retrouver chaque semaine, justement, pour l'intégrale. Et les rendez-vous sont pris pour les mercredis, pour la revue intégrale. Didier Assoumou. Merci, à bientôt. Salutations à toute l'équipe de l'Infodrome. Je ne m'en crée pas. Merci beaucoup. Notre destination du jour nous emmène aujourd'hui à Doromanivogo. Doromanivogo est un village du nord de la Côte d'Ivoire qui se trouve dans la région du Poro. Ce village se trouve à proximité de Corogo, la capitale de la région du Poro. Il y a environ 30 kilomètres qui séparent les deux endroits. Sa population est plus de 100 habitants. Comme la plupart des localités de la région, Doromanivogo est un village très attractif. Les villages voisins de Doromanivogo sont les suivants. Nanakri, Benguebougou, Fapa, Samboka, Kafa, Kasombarga, Famanka, Lofine, Sélé, Yefon, Nanyenengeka et Di. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Et puis en même temps, on voudrait saluer toutes les populations de la cité du Poro, principalement ceux de Doromanivogo. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est loin, mais la Côte d'Ivoire en chantier, la Côte d'Ivoire est en marche. Et je vous assure, la route est super bonne. On peut justement, en partant à Korogo, si vous empointez la route, vous faites une escale à Yamsoukro si vous voulez. Ensuite, à Boaké, vous pouvez vous arrêter un peu à chaque étape. Il y a la possibilité de marquer une pause. Et maximum, en 5-6 heures de temps, vous arrivez à Korogo. L'occasion nous est ainsi donnée de pouvoir saluer justement la grande famille Gonkoulibaly, avec qui on a eu le privilège de passer un bout des fêtes de fin d'année. Tonton Sékougo, que Dieu te bénisse. Général Ibrahim Gonkoulibaly, merci. Merci à toute la famille qui suit Matin Bonheur, qui aime les programmes de RTI 1, c'est normal. C'est la chaîne nationale, la chaîne la plus suivie en Côte d'Ivoire. Et puis à toutes les populations de Korogo, bonne et heureuse année 2023. On était donc à Doromanivogo. Nous avons notre invité du jour, Maître Vanessa Balleroux. que nous recevons maintenant. On l'a annoncé, elle est bel et bien installée. Il s'agit de Maître Vanessa Balleroux, à qui nous souhaitons encore une fois la bienvenue. Merci beaucoup. Et surtout, bonne et heureuse année 2023, Maître. Merci beaucoup. On espère pour vous la santé, le succès et tous les vœux pieux que vous avez formulés pour cette année, pour vous-même et pour les proches, justement, de votre cœur. Merci beaucoup. Vous avez aussi l'occasion de formuler vos vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs de RTI 1. Eh bien, très bonne année à tous les spectateurs de RTI 1. Très bonne année à toute l'équipe de Matin Bonheur. Merci. Et merci pour le bonheur que vous procurez aux Ivoiriens, déjà. Merci, Maître. Alors, on parle avec vous de l'atteinte à la vie privée. On en a parlé un peu avant le début des fêtes. Et à chaque fois que je voyais des postes sur les réseaux sociaux, je dis, bon, vous, attention, parce que c'est quelqu'un porte plainte. On a tout filmé. On a tout fait. On a montré les gens, même sans leur autorisation. Et justement, il faut qu'on en parle, parce que les images continuent de circuler. Certaines personnes continuent justement de poster, de mettre la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Alors, reprenons un peu le tout pour requalifier justement ce thème. C'est quoi justement l'atteinte à la vie privée selon vous, selon la loi ? Alors, l'atteinte à la vie privée, ça va être le fait de capter des informations qui appartiennent à l'intimité de la personne dont on diffuse l'image ou dont on diffuse les correspondances, par exemple. Donc, il peut s'agir d'une conversation que vous avez avec quelqu'un et que vous décidez de diffuser. Donc, c'est pour ça qu'on parle de captation, le fait de prendre des informations, donc le visage, le physique, le fait de filmer quelqu'un, le fait de diffuser une conversation qui n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique ou en tout cas être communiqué au public. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'atteinte à la vie privée. Donc, on a un exemple extrêmement récent d'une dame qui a filmé une policière dans l'exercice de ses fonctions, qui a diffusé ses images dans un groupe de... Un groupe d'amis ? Un groupe d'amis, de famille même, je crois, et plus de partage en partage. La vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et cette dame a été interpellée, de même que des personnes qui ont eu à relayer cette vidéo. Donc, il y a eu manifestement atteinte à l'image et à la vie privée aussi de cette policière. Qu'est-ce que la policière faisait ? Elle était en train de faire un contrôle. Et mécontente du contrôle, je crois que c'était une automobiliste qui a cru pouvoir filmer cette policière-là en train de défectuer son contrôle tout en l'injuriant. Mais elle faisait bien son travail, même en plus. Qu'est-ce qu'on voulait dénoncer par la suite ? On ne sait pas, donc oui, ça attire notre attention. Il faut justement faire attention aux éléments qu'on peut recevoir et aux éléments qu'on partage. Parce que ceux qui ont relayé aussi l'information ont été arrêtés. On a été arrêtés. Alors, l'idée, quand on parle d'atteinte à la vie privée, c'est tout ce qui va constituer, si vous voulez, un abus. Parce qu'on peut se demander, par exemple, si dans le cadre du travail, on peut parler de vie privée. Oui, justement, parce que ça, c'est un cadre professionnel, j'ai envie de dire. Absolument, mais on ne peut pas tout filmer, par exemple. Vous avez le droit de capter des images dans le cadre de la surveillance de votre entreprise, mais tout en respectant les droits élémentaires, de vos salariés. Donc, par exemple, si vous devez filmer une caisse, un caissier, une caissière, ou un caissier ou une caissière installée, donc vous filmez la caisse de votre établissement. Vous n'allez pas filmer directement le visage. Vous allez incliner la caméra de sorte à pouvoir filmer, c'est vrai, le caissier, la caissière, mais surtout la caisse où se trouvent collectées les espèces que vous recevez dans le cadre de votre activité. Donc, ou alors, par exemple, vous n'allez pas pouvoir, même si c'est dans le cadre d'une entreprise, filmer l'entrée des toilettes, filmer directement vos employés dans leur bureau, avec leur visage bien visible. Alors, il faut toujours que l'objectif dans la captation d'images soit la protection, la surveillance de l'établissement, de vos locaux, mais pas l'atteinte à l'intimité de vos salariés, même s'ils sont dans un espace professionnel. Donc, dans la cour, c'est permis, mais pas, par exemple, dans les couloirs, les salles d'eau, pas dans le bureau. Mais c'est souvent dans les bureaux qu'il y a des difficultés, non ? Oui, mais bon, il faut trouver cet équilibre-là entre respect de la vie privée et du salarié, même s'il est sur son lieu de travail, et besoin de protection légitime de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on risque, finalement ? Comment ? Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, il peut s'agir de poursuites dans le cadre civil. Dans ce cas-là, la personne qui s'estime lésée va demander ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Elle va demander la réparation de son préjudice. Donc, ça peut être, par exemple, une atteinte au droit à l'image de la personne. Vous filmez un de vos salariés qui ne vous a jamais donné son autorisation écrite avant de le filmer, et vous utilisez cette image-là pour de la publicité ou pour faire la promotion de votre établissement sur les réseaux en ligne, sur un site Internet, ou même dans un journal papier, ou même sur les ondes de la RTI. Si vous n'avez pas l'autorisation du salarié, il y a atteinte à son droit à l'image. Ça fait partie de sa vie privée. Vous n'avez pas le droit de diffuser ces images-là. Si vous ne pouvez pas rapporter la preuve qu'il a donné son autorisation écrite, idéalement, à ce moment-là, vous encourrez des dommages et intérêts. Maintenant, si c'est malveillant, si c'est dans le but de faire du mal, donc, on va aller sur les réseaux sociaux, vous diffusez des conversations, vous diffusez des images, des photos ou des vidéos qui vous ont été envoyées ou que vous avez eues, ou qu'une personne a été filmée, et vous, vous diffusez, vous relayez cette information-là, sans l'autorisation, bien entendu, de cette personne, eh bien, vous pouvez... Là, on rentre dans le cadre d'infractions pénales et on peut s'exposer à des peines d'emprisonnement ou d'amende, en tout cas, un passage devant le tribunal. Et dans le cas des journalistes, ça devient pénible dans la mesure où vous vous rendez compte le nombre de personnes que les journalistes filment lors des reportages. On devrait demander des autorisations signées à toutes ces personnes ? Dans l'absolu, il faudrait des autorisations, oui. Si une personne est dans une manifestation publique, ce n'est pas pour autant qu'elle donne l'autorisation de la filmer. Donc, de plus en plus, vous voyez, vous qui êtes du domaine des médias, qu'il y a des prises de vue où il y a certaines personnes qui sont floutées, d'autres non. Ça dépend de l'autorisation qui a été donnée ou pas, de capter l'image. On voit ça aussi de plus en plus dans les écoles, quand il y a des manifestations. On demande justement aux parents... On demande l'autorisation aux parents de pouvoir filmer, photographier les enfants et utiliser ces images ou ces photographies-là à des fins de promotion ou pour le journal de l'école ou pour de la communication de manière générale. Donc, il faut toujours recueillir l'autorisation de la personne dont l'image est fixée. Si c'est un mineur, il faut l'autorisation des parents. Dans le cadre d'une infraction, dans le cadre d'une enquête, on ne va pas quand même demander l'autorisation à la personne suspectée, non ? C'est bien ce que je dis. Le point de basculement, si vous voulez, ça va être l'abus. Voilà. Si, par exemple, on revient dans le cadre professionnel, s'il y a des images qui sont captées dans le but d'assurer la défense du salarié devant la juridiction du travail, bien entendu, on ne va pas le poursuivre pour atteinte à la vie privée, s'il s'agit strictement d'assurer sa défense. Donc, on va toujours rechercher, quand je dis « on », si l'affaire vient à se retrouver devant le juge, ce que le juge va toujours rechercher, c'est où se trouve l'abus. Est-ce qu'il y a eu abus dans l'utilisation des conversations, de l'image ou des faits qui relèvent normalement de la vie privée, de l'intimité des personnes et qui se trouve à être diffusées ? Alors, il y a un drame sur les réseaux sociaux, des règlements de comptes à n'en point finir. Les images sont exposées, la vie des gens, des femmes désespérées qui règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux, des hommes, justement, qui ont été grugés, qui mettent des images, qui passent même souvent des conversations qui ont été enregistrées. Est-ce que, justement, la police ne devrait pas réguler tout cela ou bien il faut forcément porter plainte d'abord avant que ces personnes soient arrêtées ? Alors, on va dire, en principe, la police a la possibilité de poursuivre tout événement ou qui ressemblerait de près ou de loin à une infraction. C'est son office premier. Mais vous imaginez bien que c'est fastidieux, les réseaux sociaux, c'est tout un tas de publications à la minute, par jour. Vous voyez bien que les forces de police, même les services spécialisés, comme... Les services, ça, seront dépassés. La PLCC serait dépassée si elle devait passer son temps toute la journée à surveiller les postes. Alors, c'est pour ça qu'on attend qu'il y ait une plainte qui soit déposée. Maintenant, la responsabilité de la personne qui subit ça, c'est de se dire « Je n'ai pas à subir cela, c'est une atteinte à mon image, c'est une violation de mes correspondances, par exemple, des échanges de SMS, de mail, des échanges de photos, de vidéos qui viendraient à être diffusés. » Ça tombe sous le coup de la loi pénale. On appelle ça, aujourd'hui, le « revenge porn ». Et c'est le fait de diffuser des images intimes pour faire mal à la personne qui vous a éconduit ou bien qui a rompu. Donc, ça, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Il ne faut pas hésiter. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, le dispositif est très bien fait en Côte d'Ivoire. On a une loi sur la cybercriminalité qui vise des infractions spécifiquement commises grâce à l'outil informatique, donc sur Internet. Mais vous avez aussi toutes les infractions de droit commun qui se trouvent être visées aussi par ce texte-là, dès lors qu'elles sont commises sur un réseau social. Donc, s'il y a de la diffamation, s'il y a des diffusions d'images sans autorisation, s'il y a des diffusions de conversations sans autorisation, tout ça, ça tombe sous le coup de l'atteinte à la vie privée et ça peut entraîner des condamnations. Donc, il ne faut pas hésiter à porter plainte. Les services sont équipés pour, même quand les gens effacent, même quand les gens font disparaître, il y a tout un tas de possibilités. – Il y a nos super sur Internet. – Exactement, comme on dit. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer plainte. Et puis, c'est ça, c'est ce qui va permettre d'assainir un peu les… – Finalement, déposer plainte contre qui quand, justement, on ne sait pas d'où vient la diffamation. Vous savez, les personnes publiques sont souvent livrées à la vindicte populaire. Des montages souvent sont faits. Ce ne sont vraiment pas les mêmes personnes. On peut prendre, j'ai envie de dire, le corps de Adé et puis mettre la tête de Tata Naomi sur ce corps et puis dire que c'est Tata Naomi qui a fait telle action. Mais finalement, on voit ces images et puis on se dit ça va passer. Il y en a plein dans ce cas-là. On se dit ça va passer et on laisse couler. Mais on prend conscience aujourd'hui qu'il faut de plus en plus réagir et porter plainte. Finalement, on porte plainte contre qui ? – Alors, il y a la possibilité ici, même si vous ne savez pas qui a commis l'infraction, de porter plainte contre X. Et justement, ça va être l'office des services de police de rechercher cette personne. Il faut savoir que quand on se connecte à partir d'un appareil électronique, on utilise ce qu'on appelle une adresse IP, c'est-à-dire le numéro d'identification de l'appareil électronique qui est utilisé, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette. Dès lors que vous vous connectez à Internet, vous avez forcément cette adresse IP-là. Et cette trace informatique qui va être laissée, c'est ce qui va permettre de remonter vers la personne qui a diffusé cette image-là, qui est infamante pour la personne dont on dit que c'est elle alors que c'est un grossier montage. Donc, il ne faut pas se laisser abuser en se disant c'est Internet, on ne sait pas comment retrouver, on a toujours la possibilité de retrouver, il y a des services spécialisés pour ça. Maître, on vous dit vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous réveiller parce qu'on laisse passer certaines choses et je pense que si on apprend à porter plainte, si on connaît nos droits, il y a plusieurs personnes qui ne vont plus s'amuser à dire ou à poster des choses sur les réseaux sociaux et en même temps attirer l'attention de ces personnes souvent innocentes. On voit une image qui nous plaît, on a dit, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est une affaire de Béret qui nous met dedans. C'est ça. Donc, j'ai eu une information, je n'ai pas eu le temps de vérifier, je veux partager ça avec ma copine et puis, finalement, je me retrouve interpellée, arrêtée juste parce que j'ai partagé quelque chose. Donc, faisons attention à ce qu'on poste, à ce qu'on diffuse, à ce qu'on partage, faisons attention et puis, si jamais vous en êtes victime, n'hésitez pas à porter plainte. Vous connaissez, on a repris la routine, matin bonheur, donc, finalement, on a obligatoirement la citation matinale. Merci. Alors, on s'attaque à ta vie privée quand on ne trouve rien à redire à tes ouvrages. Oh, c'est tellement bien trouvé. C'est tellement bien trouvé. On s'attaque à ta vie privée quand on ne trouve rien à redire. parce que là, elle a bien fait son truc. Vous ne croyez pas à mes téléspectateurs, elle est venue. Elle nous a parlé justement du respect de la vie privée ou attaque à la vie privée. On a parlé des qualifications et de la réglementation. On a fini notre brie. Et juste parce que la tête de quelqu'un ne vous dit pas, même si la personne travaille bien, eh bien, vous vous attaquez à sa vie privée. Si jamais vous êtes dans ce cas, si jamais on vous a attaqué, restez serein. Comme on dit, Dieu est fidèle et tout va bien tant que vous n'avez rien à vous reprocher. Maître, c'est ici qu'on vous dit merci d'être venu encore une fois sur le plateau. La semaine prochaine, vous serez avec Renaud Cobia. Et puis, nous, amis téléspectateurs, on a beaucoup de plaisir à se retrouver demain. Que Dieu bénisse votre journée. Courage ! La fête est terminée ! On reprend le boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada